100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revel. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est jeudi soir et sur 100% le jeudi soir, 100% CO, Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO. Que se passe-t-il avec le castro-olympique ? Est-ce qu'on ne s'est pas mis dans le dur tout seul avec cette défaite à domicile contre Agen samedi ? C'est la question qu'on va poser à nos invités, rassurez-vous, on ne va pas parler que des sujets qui fâchent. On va aussi se pencher sur leur cas avec nous ce soir, Mathieu Babillot. Salut Mathieu ! Salut ! Et Camille Girondeau, bonsoir Camille ! Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans nos studios pour ce 100% CO. On va aussi parler de la Coupe d'Europe évidemment avec le déplacement au Munster. Il y aura le questionnaire 100%, il est là, nos auteurs esclaves enchaînés dans les caves de 100%. On travaillait dessus toute la nuit pour l'écrire. Et puis on va jouer ce soir Manu, on vous fait gagner des places pour le prochain match à Pierre-Fabre. Et quelle affiche ? Ça sera à Castre Munster, samedi 15 décembre à 18h30 au stade Pierre-Fabre. Deux places, vous serez bien placés en tribune rue, donc vous jouez, vous envoyez Castre au 7-17-18. Une nouveauté dans cette émission ? Une nouvelle règle qui vous concerne messieurs ? Complètement, vous aurez droit à un joker, c'est-à-dire que c'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez dire joker et à ce moment-là... Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, on passera à la suite. Voilà, il y aura le joker. Alors d'abord le sujet triste de la semaine, la défaite contre Agen. Le non-match du CO à domicile, à froid, Mathieu, vous l'analysez comment ? Est-ce que j'ai le rôle de joker d'entrée ? C'est toi qui décide, c'est toi qui décide. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes, d'émission. Non, forcément, ça a été un coup d'arrêt, un gros coup, une petite tape derrière la tête, forcément, parce qu'on avait des intentions, on voulait valider le match à Perpignan, et ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc retour au boulot, et dès ce week-end avec le déplacement Munster. Camille, est-ce que c'est un accident ? On se dit que c'est un accident ce match, ou il peut y avoir quelque chose de plus profond peut-être ? Non, je pense que c'est un accident. Après, quand on voit le match, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a été prévenu toute la semaine, déçu, forcément déçu de la prestation collective de l'équipe. Maintenant, ça ne doit pas remettre en cause tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Là, ça tombe très bien qu'on ait une coupure avec la Champions Cup. Ça permet de solder à jeun. Maintenant, on passe à une autre compétition, et on reverra le top 14 d'ici deux semaines. Ça a ronflé un peu, cette semaine ? Ouais, c'est sûr que quand on est arrivé lundi matin, on ne faisait pas les malins, on n'en menait pas large. Après, dans une carrière de sportif, des matchs, on va en gagner, des matchs, on va en perdre. J'espère le moins possible à domicile, mais c'est les aléas. On est vraiment déçus, et croyez-moi, lundi, ça a ronflé. 100% CO avec Mathieu Babillot et Camille Girondeau qui sont avec nous ce soir. Alors, on aime bien, dans cette émission, se pencher sur votre cas. Je voulais commencer avec ce document exceptionnel que j'ai retrouvé en fouillant dans des cartons. Mathieu, je crois que j'ai retrouvé ta toute première interview pour le Castrolympique. C'était il y a six ans. Tu étais interviewé aux côtés de Flo Vialel, après une sélection avec les moins de 20 ans. Donc, interview par le club. Alors, je n'ai pas les images, on essaiera peut-être de vous les montrer sur le Facebook. Oh mais non, t'es tout mignon ! Et tu commençais à t'entraîner avec le groupe pro, voilà ce que t'en disais. Ils sont vachement là pour nous encadrer. Pour nous corriger. Si on n'arrive pas sur certains exos, sur certains points techniques, ils sont là. On peut vachement leur poser des questions et ils nous répondent, ouais. Et tu parlais aussi de ton rêve en tant que jeune joueur du rugby. Donc, Mathieu Babillot, il y a six ans. Déjà de pouvoir jouer, être un joueur de top 14, déjà atteindre son meilleur niveau de jeu et jouer le plus haut possible. Et ouais, vivre du rugby, c'est un rêve. Ça te fait quoi d'entendre ça six ans après ? T'imagines ton rêve en fait, t'as atteint ton rêve de sportif en fait ? Ouais, c'est vrai, ça va très vite. C'est parce que six ans, c'est quand même assez court, même si ça paraît un peu long. Mais ouais, forcément très heureux du début de carrière parcourue. J'espère que ça continue avec de nouveaux objectifs et de nouveaux grands défis. T'es très entouré. Comment ça se passe ? Parce que t'es plus jeune quand même. Maintenant t'es bon, t'es un papa, t'es adulte quoi. Mathieu, c'est adulte. Non mais voilà, c'est allé assez vite pour toi. Il y a eu le titre, il y a l'équipe de France aussi. T'es très entouré, on imagine, il y a la famille. Comment ça se passe aussi ? T'es un agent, on imagine, qui est proche de toi. C'est important ça, l'entourage, quand ça va vite comme ça aussi ? Ouais, forcément, l'entourage est très important. D'avoir mon frère, ma sœur, ma copine, ma mère, tout le monde qui est là pour m'entourer. J'ai mes amis aussi d'enfance qui sont de castres. Donc voilà, ça permet de garder les pieds sur terre. Et j'ai aussi les copains d'équipe qui sont là aussi pour ça. Camille, toi j'ai cru comprendre que t'étais plutôt pas mal branché réseaux sociaux. C'est toi qui tiens le compte Instagram des Olympiens, donc l'association créée par les joueurs. On en avait parlé quand on avait reçu Julien Dumora notamment. Il y a du dossier quand on tient le compte Instagram des joueurs du Castro Olympique ? Ouais, il y a pas mal de dossiers. Alors moi, en plus, je viens d'arriver dans le groupe. Donc il y a du dossier, donc je fais du tri quand même, parce que je ne voudrais pas m'attirer les foudres de tous. Mais ouais, non, c'est sympa. L'initiative de l'association, par Julien Dumora, Nantichit, Baptiste Delaporte et tout ça, c'est eux qui ont mis ça en forme. Après, moi, derrière, on s'est dit, quitte à monter une association, il faudrait réussir à la faire vivre un peu. Et voilà, maintenant, les réseaux sociaux sont omniprésents. On a tous l'habitude, on est tous dessus, donc on sait tous comment ça fonctionne. Et du coup, on a créé l'Instagram, c'est moi qui le gère. Donc j'essaie de récupérer des photos à droite, à gauche, comme je peux. Je n'ai pas encore le bras très long, mais je commence à me faire un petit réseau. Il y en a d'autres en préparation, et ça va arriver petit à petit. Mais en tout cas, non, c'est sympa, c'est une belle initiative, ça fait vivre le groupe, et ça aide à l'ambiance. Et puis, on a plein de projets avec l'association, donc ça ne va pas tarder à sortir. Est-ce qu'il y a eu des censures depuis que vous êtes du coup... Ouais, des censures. Disons qu'avec tous les dossiers que je reçois, je dois faire du tri. Donc il y en a qui sont plus ou moins censurés. Est-ce que tu avais connu, Camille, dans tes clubs précédents, un esprit de groupe comme celui du CO ? Parce qu'on vante depuis l'an dernier l'esprit de groupe du CO. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste de la com' qui nous font bien rater ? Il faut que je fasse attention sur ce que je veux dire. Non, c'est vrai qu'ici, on aborde un... Enfin, le rugby est un sport collectif. Le rugby, c'est un groupe, on est H24 ensemble. Ici, à Casse, c'est vrai que l'humain et le groupe prennent une place très importante au niveau du rugby. Et c'est même, comme le coach le dit, c'est l'humain qui passe avant que le rugby. Et si jamais on oublie ça, on oubliera tout. Donc forcément, ici, il y a un côté humain, il y a un côté groupe qui est différent des autres clubs. Après, chacun a sa culture. Je pense qu'ici, c'est la culture de Castres. Et honnêtement, j'ai eu la chance de connaître d'autres clubs aussi où le management était différent. Et c'est très enrichissant de connaître différentes façons de management. Et ici, c'est vraiment, entre guillemets, comme dans mes jeunes années, quand on est un peu en espoir et tout ça, quand on est ensemble, après l'entraînement, on se retrouve, on boit des cafés, on va manger au resto, on partage beaucoup de temps ensemble. Des cafés, c'est bon, c'est bon. Donc on partage beaucoup de temps ensemble. Franchement, c'est un régal. Ça se voit après sur le terrain en plus. Donc c'est génial. Mathieu, d'après mes informateurs, toi, t'es fan de tout ce qui est américain. La musique, le sport, t'as une harlée. Est-ce que c'est pas trop dur d'être fan du style US et de vivre à Castres, qui est quand même la ville la moins West Coast du monde ? Je vois pas de quoi vous parler. Je suis pas du tout fan du style américain. Non, non, du tout. C'est vrai que, ouais, je me trompe peut-être, mais non, Castres, je suis bien. L'esprit américain, ouais, j'aime bien. C'est la musique, les motos. C'est ce que j'aime. La route 66 dans le Tarn, c'est laquelle, du coup ? Je sais pas. Elle passe dans la montagne noire. D'ailleurs, à propos de ça, joueur pro et motard, est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que t'as des clauses dans ton contrat pour que tu fasses gaffe ? Non, j'ai pas de clauses sur la moto, mais forcément, j'en suis conscient qu'il faut faire très attention parce que ça peut aller très vite en moto. 100% CO, Mathieu Bavio, Camille Girondeau, avec nous ce soir. Avant de passer au questionnaire 100%, on vous rappelle, Manu, que vous jouez avec nous. Exactement, parce qu'on a la parenthèse Champions Cup, il y a un déplacement au Munster ce dimanche à 14h à suivre, évidemment, sur 100%. Et puis, samedi 15 décembre, la réception du club de la province irlandaise, ça sera 18h30 au stade Pierre-Fabre. Vous pouvez gagner vos places, vous envoyer Castres au 7-17-18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Bonne chance. On va passer au questionnaire 100%. C'est le moment attendu par les auditeurs, parfois par les joueurs, parce qu'on vous donne l'occasion de chambrer l'autre en public. On est vraiment des affreux. C'est un questionnaire qui est plus bête que méchant. On vous rappelle, Manu, que vous avez chacun un joker si besoin. C'est la première fois qu'on utilise cette règle. On va voir. A priori, il n'y a pas de raison. Allez, première question. Camille, quelle est la principale qualité de Mathieu sur le terrain ? La principale qualité, c'est un monordome. C'est un leader né. Ça se voit. Quand il prend la parole, tout le monde l'écoute. Que ce soit par l'exemple ou par la parole, c'est un leader. Je pense que c'est une de ses plus grosses qualités. Mathieu, quel est le principal défaut de Camille sur le terrain ? Le principal défaut ? Ça, c'est la question piège parce qu'on s'attère à la qualité et puis non, bim, défaut. Je ne sais pas, c'est dur. Je ne sais pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Tout simplement, il n'en a pas. Camille, quel est le principal défaut de Mathieu à l'entraînement ? Le principal. Monsieur de 100%. Disons que Mathieu a une petite manie, c'est que si jamais il s'est levé du mauvais pied ou qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, il va avoir un moment dans l'entraînement où il va être obligé de se mettre à 200%. Mais sinon, après, à part ça, franchement, ça va. Du coup, est-ce que Mathieu veut répondre à la question de tout à l'heure, le principal défaut ? D'accord. Mathieu, c'était quoi, samedi contre Agin, ce petit coup d'épaule de canaille ? C'est du rugby, tout simplement. Après, je n'aurais pas dû faire ce geste, c'est vrai, parce qu'il nous coûte un carton jaune et on laisse l'équipe avec un joueur de moins, donc c'est toujours difficile. Mais non, je viens aider mon partenaire, je suis comme ça, ça peut être un coup de sang et voilà, c'est du rugby, tout simplement. Camille, c'est quoi le mot ou la phrase que Mathieu prononce le plus pendant un match ? Alors là, qu'est-ce qu'il va dire le plus souvent ? Bon, le « allez les gars » quand même, il est pas mal quand même. Généralement, quand on me pose cette question, la question qui vient le plus, c'est « oh putain ». Mais non, non, après, là c'est dur, ça c'est dur à répondre. Je dois pas l'écouter, je suis désolé. Mathieu, parmi tes coéquipiers, lequel tu emmènes pour ouvrir un magasin de fringues à Los Angeles ? Il est juste à côté de moi, Camille Girondeau. C'est le beau gosse, c'est le titi parisien un peu. Camille, match serré, tu reçois le ballon dans les 22 adverses, en face de toi, il reste qu'un seul défenseur, le petit Elier de 18 ans qui vient de rentrer pour son premier match. Cadeb ou tu fonces dans le tas ? Cadeb. Cadeb, c'est sûr. C'est sûr. Cadeb, mais s'il n'arrive pas, il rentre dedans. Mathieu, est-ce qu'il y a un joueur d'une autre équipe que le Castrolimpique avec lequel tu t'entends particulièrement bien ? Ah ouais, il y en a, allez, je vais en dire deux. Je vais en dire deux, c'est les Samsonites. C'est Cédat Gomesa, le pilier droit du Racing et Danny Prizot, pilier gauche à La Rochelle. D'accord, c'est des mecs que tu as connus notamment en équipe de France ? Ouais, il y a des mecs que j'ai côtoyé en équipe de France et que j'ai affronté dans les catégories de jeunes et avec qui je me suis très bien entendu et on a très vite accroché. Camille, est-ce qu'il y a toi un joueur d'une autre équipe que le CO avec lequel tu t'entends particulièrement mal ? La rivalité, tu sais, l'ennemi, le gars vous suivez depuis les catégories de jeunes et il y a eu une espèce de rivalité. Il y a des types comme ça ? Là, franchement, comme ça, non, j'ai peu, non, j'en vois pas. Pas d'ennemis ? Non, pas d'ennemis. Après, il y avait ici, il y avait Marc-Antoine Rayé où en fait, à l'époque, il va être content, il va être jubilé, mais quand à l'époque, on était en Richel, en Richel, on avait perdu en quart de finale de championnat de France. On était invaincus avec toute la saison, on avait casse dans la poule, on les avait rasés dans la... On les avait rasés. Pour qu'ils s'en souviennent, on les avait rasés au match allé-retour et on les retrouve en quart de finale et on perd et on a perdu. C'est très castré ça. Et on perd en phase finale contre eux et Marco jouait à ce moment-là et il n'oublie jamais de me le rappeler et voilà. Donc rien que pour ça, je dis ça aujourd'hui. Ça c'est pas de l'âge. 100% CO avec Camille Girondeau, Mathieu Babillot, aucun joker utilisé pour cette première dans le questionnaire 100%. Du coup, on regarde pour la semaine prochaine. Ah bah, il est toujours en haute. 100% CO Avec le nouveau citronne Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot disponible chez Sud Auto. On vous rappelle qu'il y a des places pour aller voir la rencontre Castre-Munster du samedi 15 décembre à 18h30. Match qui sera suivi évidemment sur 100%. Si vous voulez être au stade Pierre-Fabre, vous envoyez Castre au 7-17-18 par SMS. Bonne chance. Soyons sérieux, deux minutes, parce qu'il y a quand même un match à préparer. Le CO va au Munster ce dimanche. Match qu'on vivra sur 100% évidemment. D'abord, on écoute Fred Charrier, l'entraîneur des arrières qui nous parle de ce match. En fait, c'est une parenthèse dans notre championnat. Il y a 6 matchs de poule, c'est une compétition très courte, tu n'as pas le temps de gamberger, il faut se jeter à fond dans la compétition et là, c'est un bon moyen pour rebondir de ce match à jeun. C'est du café là. C'est du café, je suis en train de boire mon café. Camille, belle opportunité de se relancer, de se tirer un peu l'esprit ce match ou au contraire, ce n'est pas forcément le bon moment de jouer le Munster quand on sort d'une prestation ratée ? Après, c'est deux formats de compétition différentes donc forcément, on les aborde différemment. Après, on va avoir à cœur de se rattraper déjà de ce week-end mais bon, c'est quand même le Munster, c'est un gros morceau, on se déplace là-bas. C'est une double confrontation qui va être importante pour la suite de notre objectif en Coupe d'Europe. On cherche la qualification donc ça passe par un résultat là-bas et une très bonne réception ici. C'est bien de changer de format de compétition, de passer du top 14 à la Coupe d'Europe mais maintenant, il va falloir valider notre bonne semaine de travail et aller faire un bon match là-bas. Oui, parce que quand on voit, si on se rappelle la rencontre contre Exeter à domicile, quand on voit le niveau de jeu, le niveau d'intensité, on dit souvent qu'il va falloir élever d'un cran notre niveau de jeu. Là, c'est carrément l'élever de deux crans presque. C'est un énorme défi finalement. Oui, c'est un énorme défi, surtout à Tomon Park, là-bas, à Limerick. On sait que l'ambiance sera chaude. Il n'y aura pas de surprise sur le niveau d'engagement et d'intensité. Il va falloir y répondre présent tout simplement et ne pas laisser place au hasard et être très précis sur ce qu'on a prévu tout au long de la semaine. Une défaite et c'est quasi mort pour la qualification, vous le voyez comme ça ou pas ? Vous vous dites au pire, il y aura quand même une chance derrière ? Ça dépend. Si une défaite a zéro point, derrière, ça va être compliqué. Mais si on arrive à ramener quelque chose, tout est encore possible, surtout dans notre pool. Après, tout dépendra aussi du résultat de Gloucester et d'Exc. Toi Kamik, l'expérience qui est peut-être parmi tous les joueurs castrés en termes de Coupe d'Europe, l'expérience de cette Coupe d'Europe, tu essaies d'apporter quelque chose à travers ça au groupe ? Tu leur parles au mec ? Ce qui est important, c'est qu'on a des leaders dont Mathieu qui sont là pour parler toute la semaine. Nous, après, certains anciens, comme Scott Speeding ou moi-même ou même Yann David, à l'entraînement, on se doit de faire bosser toute l'équipe, qu'on soit sur la feuille de match ou pas, c'est important de monter notre niveau d'un cran, notre exigence d'un cran pour essayer que l'entraînement se rapproche le plus possible du match qui va nous attendre ce week-end. Peu importe qu'on soit sur la feuille de match ou pas, il faut savoir faire bosser les mecs et c'est ce qui est le plus important. Munster, Castrol, ce sera à vivre sur 100%. Manu, je regardais la météo, 7 degrés dimanche de la pluie, un vrai temps irlandais. Pas de surprise. C'est pour ça qu'on va là-bas, c'est pour ça qu'on va là-bas. Un mot, maintenant, on a parlé du Munster, est-ce qu'on a le temps ? Oui, bien sûr qu'on a le temps. Un mot sur le DVD du Castrolimpique qui vient de sortir, La magie du CO, alors c'est le même titre que le livre qui était sorti il y a quelques semaines. On écoute d'abord Mathias Roland, le directeur du Castrolimpique, qui nous en parle. Oui, on revient vraiment de l'intérieur de la saison victorieuse avec bien évidemment un focus plus important sur la finale et sur ses à côté. Il y a une caméra qui est montée dans l'avion deux jours avant avec les joueurs pour la mise au vert, les a suivies à l'hôtel, les a suivies pour la préparation dans des moments entre guillemets privés. Dans cette caméra, ça donne plein de moments privilégiés et puis il y a surtout des témoignages des joueurs, des membres du staff, des dirigeants tout au long du DVD qui retrace aussi la saison régulière ainsi que des phases finales. Donc c'est plein d'anecdotes vraiment sympas et on a voulu un DVD qui soit aussi projé nos supporters qui s'adresse directement à eux et qui puisse leur permettre de comprendre vraiment l'envers du décor et ce qui a pu se passer dans cette saison qui a été quand même assez mouvementée et qui s'est fini bien sûr par ce Super Beauty 36. Mathieu, tu vas le regarder ce DVD qui revient sur la saison victorieuse où c'est pas le moment on se dit peut-être plus tard pendant les vacances on va pas se replonger là-dedans comment on vit ça ? Non pour être honnête je l'ai vu je l'ai déjà vu en début de semaine un soir je sais plus quel soir lundi et non un DVD qui est très bien fait qui est très bien monté j'ai trouvé ou comme l'a dit Mathias on retrouve toute la saison régulière et les phases finales qui sont plutôt chouettes avec cette caméra qui est montée au château Maffelier avec nous à Paris et c'est vrai que pour les supporters c'est sympa de voir un peu l'envers du décor et ce qui se passe en interne notamment les qualités de danseurs de Ludorado c'est vrai c'est vrai qu'on y va il va très bien dans le DVD je l'ai vu aussi je dois bien reconnaître il coûte 20 euros ce DVD vous le retrouvez à la boutique du Castrolimpique en centre-ville de Castres également sur la e-boutique et puis dans les grandes surfaces dans les magasins partenaires un mot aussi avant de terminer cette émission qui concerne l'actualité du Castrolimpique donc on a appris hier soir Geoffrey Palis vient de prolonger son contrat avec le Castrolimpique il a signé jusqu'en 2021 voilà l'arrière castré qu'on n'a pas vu sur les terrains depuis un petit moment à cause des blessures il s'est donc engagé avec le CO jusqu'en 2021 Manu ça c'est plutôt une bonne nouvelle la campagne européenne du coup ce week-end et la semaine d'après on sent que le CO n'a jamais été aussi proche finalement de jouer ses phases finales depuis un petit moment est-ce que c'est véritablement la bonne la bonne saison l'année dernière vous étiez prêt également est-ce que cette année c'est celle-là vas-y Camille je m'emmerde alors excusez-moi mais je sais pas quand est-ce la dernière fois que le CO a été qualifié 2002 c'était contre le Monster à Bézier j'aimerais pas le prendre la question pour un champion il est bon sans buzzer mais ouais donc on peut dire que ça commence à faire un petit moment et je sais pas si cette année on est plus proche que les autres mais en tout cas on est bien parti pour et je pense que pour marquer l'histoire du club et l'histoire européenne du club notamment ce serait énorme de se qualifier et en plus de ça si on arrive à terminer premier en faisant un bon résultat ce serait encore fantastique parce que des phases finales de coupe d'Europe on a eu la chance d'en jouer et honnêtement c'est un régal nous aussi on aimerait bien les vivre avec Vanu tant qu'à faire on sera content de vous dire moi j'étais à Bézier avec le souvenir c'était mémorable tu étais pas bien vieux on avait fait les virages du poussard rouge et c'était compliqué il y avait beaucoup de vin merci beaucoup Mathieu Babillot Camille Girondeau d'avoir été avec nous dans nos studios pour 100% CO 100% radio officielle du CO on vous dit bon match on en reparlera on en reparle dimanche soir pour fêter une victoire on espère merci à vous merci en tout cas merci pour l'invitation dans un instant la suite avec les tubes et l'info vous avez encore quelques minutes pour envoyer par SMS castro71718 pour gagner 2 places pour le match CO Munster bonne soirée avec les tubes et l'info sur 100% 100% CO tous les jeudis soir de 19h à 19h30 vous avez suivi 100% CO avec Sudauto Citroën le nouveau Citroën Berlingo disponible chez Sudauto à Castres Mazamé et Revelle à Sous-titrage à Sous-titrage